Bonjour les balances et bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 mars. Je rappelle que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc pour certaines balances, pour cette semaine, votre énergie principale c'est la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, elle peut effectivement parler d'amour, mais elle ne parle pas que d'amour. Alors, les amoureux c'est la carte des alliances fortes, de l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le principe féminin et le principe masculin, c'est une réciprocité. Mais j'ai l'impression dans cette guidance, les balances, que les amoureux symbolisent le choix, un choix. Pour moi il est tout à fait possible que vous soyez confronté à une décision difficile à prendre, parce que ce choix, il aura des impacts très importants dans votre vie. Donc pour vous, il est donc essentiel que la meilleure décision soit prise. Avec cette carte, on nous dit que le chemin qui paraît le plus facile, au moment présent, n'est pas forcément celui qui sera le plus positif sur le long terme. Vous devez vraiment peut-être vous projeter dans différents scénarios pour faire un choix. Parce qu'avec le 2DP, c'est comme si vous étiez tiraillé entre deux possibilités. C'est comme si vous étiez vraiment dans une position assez inconfortable et il y a vraiment une décision qui doit être prise. Il faut, avec le 2DP, il faut se fier à son intuition. C'est vraiment ça. Cette carte aussi, elle conseille de prendre son temps, de ne pas prendre de décision hâtive ou de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Il faut prendre son temps. L'introspection est nécessaire, les balances, pour faire ce choix. Vraiment. Après, peu importe le domaine, même si je pense que ça parle de sentimental, comme c'est général, je vais vous dire, peu importe le domaine. Parce que dans ce tirage, j'ai l'impression que vous êtes, certaines balances sont dans une période difficile, peut-être douloureuse. Peut-être une période marquée par le besoin et le manque. Alors, ça peut être un manque de soutien, bien évidemment, de la part de votre entourage. Mais ça peut être aussi le manque de quelqu'un. Ou alors, c'est vous qui manquez à quelqu'un. Si vous êtes déjà dans cette mauvaise passe, le 5 de données, il indique qu'il existe des solutions. Il y a de l'aide à votre portée. Même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a de l'aide. Le 5 de données aussi, dans cette guidance, peut indiquer que vous avez peut-être peur d'être seul, peur d'être abandonné. C'est tout à fait possible que vous vous sentiez peut-être mis ou mis à l'écart. Je ne sais pas. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être professionnellement, ça peut être dans la famille. Mais c'est comme si vous aviez peut-être en ce moment un grand besoin de soutien, de réconfort. J'ai l'impression que vous êtes là, vous allez arriver à un moment de votre vie ou de votre carrière. Vous allez devoir effectivement faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. C'est prendre des décisions. Alors, je pense que bien évidemment, vous voulez prendre la bonne décision. Bien évidemment. Mais j'ai l'impression que... Alors, est-ce que vous avez déjà fait un choix et que vous en attendez les résultats ? Je ne sais pas. Si c'est le cas, pour moi, les résultats seront positifs. Mais j'ai l'impression que vous allez cette semaine avoir la capacité peut-être de voir plus loin. Peut-être de planifier quelque chose avec confiance. J'ai l'impression que vous allez quand même avoir de belles opportunités. Alors, vous avez peut-être plusieurs opportunités, d'où la difficulté à faire un choix. Mais il va falloir vraiment saisir une de ces opportunités ou faire ce choix, même si on vous demande de prendre votre temps. Parce que là, avec le deux de bâton, c'est aussi une carte de choix. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à chacune des options. Peut-être que l'on vous propose. Il faut regarder les choses de façon la plus large possible. Là, il y a vraiment... C'est comme si vous étiez un peu dans ce temps suspendu de réflexion. De mise en place, peut-être, avant de faire un choix final. C'est vraiment ça. C'est... Il y a vraiment, oui, dans cette guidance, il y a de la réflexion. Des décisions qui doivent être prises. Avant de mettre en œuvre concrètement quelque chose. Vous êtes dans l'attente. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans l'attente que quelqu'un fasse un choix. Ou si c'est vous qui n'arrivez pas à faire un choix. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, avec le cavalier de bâton, il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action. Il y a quelque chose qui... Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, effectivement, dans cette guidance, qui est impatient. Qui veut mettre en œuvre quelque chose pour que ça se réalise. Et ce qui compte pour cette personne, c'est de réussir. Et de réussir maintenant. C'est quelqu'un qui veut y aller. Qui veut foncer. Mais, je pense que ce n'est pas le moment. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Parce que là, on a quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il va reprendre vraiment confiance en lui ou en elle. Qui va devenir de plus en plus fort, tout fort. Qui va avoir une certaine motivation. Peut-être même quelque chose... Une motivation même un peu débordante. Comme quelqu'un qui est déterminé. Mais, il ne faut pas, pour moi, se laisser emporter. Vous voyez. C'est vraiment... Il faudra un peu tempérer son enthousiasme. Après, le cavalier de bâton, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage, bien évidemment. Ou ça peut aussi représenter quelqu'un que vous allez rencontrer. Si c'est le cas, le cavalier de bâton, c'est une personne charismatique, spontanée. Passionnée. C'est possible. Ça peut être une rencontre avec le deux de couple. Ça peut être une rencontre romantique. C'est tout à fait possible. C'est possible. Mais, en attendant, les balances... C'est comme si vous vous sentiez peut-être impuissant. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes ? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui a un choix à faire entre deux personnes ? Parce qu'avec la carte des amoureux, ça peut être un choix à faire entre deux personnes aussi. Mais c'est comme si là, il y avait quelqu'un qui se sentait impuissant. C'est comme si on avait le sentiment d'être un peu coincé, pris au piège. Et pourtant, avec le 8 d'épée, on pourrait vraiment se libérer de ça. Le blocage, la prison de ces épées plantées, symbolise d'abord une situation créée par vous-même. On peut largement s'en défaire. On peut s'en sortir seul. Le blocage dans cette guidance avec le 8 d'épée, il est vraiment dû à des croyances limitantes de votre part. Et ces croyances limitantes, elles tournent en boucle. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne peux pas intéresser cette personne. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas. Si vous voulez reprendre une formation ou des études, on peut se dire, reprendre une formation ou des études à mon âge, ça ne marchera jamais. Ce sont vraiment... Ou alors, si quelqu'un vous a... Je ne sais pas. Si vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être se dire, non, je ne peux pas retourner avec cette personne, ça ne marchera pas. Ou cette personne ne reviendra jamais. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui tourne en boucle dans la tête. Et ces pensées limitantes, elles finissent... En fin de compte, elles vous empêchent de trouver des solutions. C'est vraiment ça, quoi. Il est vraiment nécessaire pour certaines balances de reprendre la main sur certaines circonstances. Et vous rappelez que dans la vie, on a toujours le choix. Alors, c'est possible qu'il y ait certaines possibilités qui ne soient pas idéales, qui ne soient pas faciles, qui ne soient pas souhaitées, mais ces possibilités, elles existent. Il faut être capable de les regarder en face et choisir la meilleure ou la moins mauvaise, quoi qu'il en soit, les balances. Parce qu'avec le deux de coupe en dos de paquet, c'est la notion de couple. Vous voyez, chacun apporte à l'autre ce qu'il possède de plus beau. Donc, je pense qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui est certainement basé sur une attirance mutuelle. C'est vraiment... C'est un indicateur, le deux de coupe, très fort d'attirance et de sentiment réciproque. Alors, ça peut aussi évoquer un partenariat ou un projet dans lequel vous mettez tout votre cœur. Mais si c'est le cas, vous êtes forcément impliqué dans ce projet avec quelqu'un d'autre. Après, le deux de coupe, ça peut aussi annoncer des fiançailles, un mariage ou une union. Ça évoque l'engagement de deux personnes. Les deux parties prennent l'une envers l'autre un engagement. Donc, ça peut être ça. Le deux de coupe, il peut aussi vous inviter, les balances, à prendre conscience de votre propre valeur. De ce que vous êtes en capacité aussi d'apporter à quelqu'un. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir les balances. Retrouvez cette confiance en vous. Peut-être pour pouvoir rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, en cette semaine, les balances, vous avez un choix à faire. Alors, prenez votre temps, réfléchissez. Mais, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, vous serez forcés de faire ce choix. Peut-être que vous ne voulez pas le voir. Peut-être que vous voulez le repousser. Ou c'est quelqu'un en face de vous qui veut repousser un choix. Quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, ça sera inévitable de faire ce choix. Je vais encore tirer une carte pour vous, les balances. Allez, pour les balances, semaine du 18 au 24 mars. Balance. Semaine du 18 au 24 mars, pour vous, les balances. On va voir ce qu'on... Hop, on va prendre celle-là. Bah, tiens donc. Oui, ça va bien avec le 8 d'épée, hein. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. On l'a dit, hein, on plonge en soi pour trouver la réponse. Donc, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. C'est ça, je pense que vous avez vraiment besoin de temps pour vous. Arrêtez l'auto-sabotage. Arrêtez de vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Vous pouvez. Arrêtez de vous auto-saboter. C'est vous qui vous freinez. C'est vous qui vous empêchez. C'est dommage, les balances. Voilà les balances. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.